Et nous voici revenus à notre point de départ, à cette matière plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunis, à cette matière mi-vivante, mi-inerte, aux frontières mêmes de la vie. Ce DNA est comme un ingénieur, un architecte. On n'a pas modifié les arts. On nous meurt, mais on nous gêne de son destin. C'est ce qui se produit lors de l'épissage alternatif. Ces trois combinaisons différentes dépendent des ARNM sélectionnés ou pas, Oliver. Tu ne croyais quand même pas que 25 000 gènes suffiraient à coder ses 50 000 protéines ? Mais non, bien sûr, je le savais. Carrément, c'est la base, frangin. Donc, si on inverse nous-mêmes la sélection des exons lors du splicing, les isoformes risquent de poser problème. Ça fait deux heures que je vous dis qu'il faut prendre le problème à l'envers. Et nous voici revenus à notre point de départ. À partir de l'arrivée, pour revenir à notre point de départ, c'est du pur génialisme. Oh, John ! Oh, mince, mince ! Ah, j'ai encore oublié tes croquettes. Ah ben, je vais être obligé de vous laisser au moins 15 minutes, le temps de le nourrir. Vous n'oubliez pas de nous rejoindre pour les cadeaux ? On reprendra cette discussion passionnante, demain, ou un autre jour. Donc, si on décide de rerouter les informations, il faudrait d'abord modéliser un ensemble de protéines attendues, calculer la séquence d'origine, et guider le space et ozone tout au long de la séquence. John, tu viens ? Oh, gang ! C'est ce qui devrait se passer là, en utilisant les bioculaires. Ton père devrait être tellement plus cher ! Il serait fier de nous, mon père. Oh, bien, on va générer le splicing alternatif des exo-introns. Non, mais je rêve où ces deux-là sont encore plus nerds que n'importe quel scientifique dans un film de science-fiction. Ah, mais je te vois venir, John. Tu te dis que je ne comprends rien à ce qu'il raconte ? Que ma formation de naturaliste n'est pas compatible avec les recherches en biologie moléculaire ? Mais je vais te dire, mon vieux... Ah, oui, tes croquettes. Bon, alors, où est-ce que je les ai foutus ? Oliver ! Ah bien, j'ai besoin de toi pour le sapin, Eva fait n'importe quoi ! Je fais n'importe quoi, je ne fais rien. La vérité, John, c'est que personne ne peut se passer de moi ici. On a besoin de moi pour la génétique, comme pour le sapin de Noël. Je suis indispensable, je suis indispensable, tu comprends ? Ah, tu vois, même toi et tes satanés croquettes. Bon, elles sont où d'ailleurs, tes purées de... Oh, évidemment, elles sont encore au-dessus du placard. Je parie que c'est Eva qui cherche à... À mon merdé ! Ah, ah, ah... John, chat ingrat. Et dire que tu as sauvé le monde, je n'arrive pas à y croire. Malim, tuis dans le rôle de sa vie. Oliver, pourquoi je ne suis pas étonnée de te voir allonger au milieu de la cuisine, à nager dans les croquettes ? C'est pour mes recherches. C'est un nouveau traitement, la génétique, tout ça... C'est sacrément compliqué, comme tu peux le voir. Ah, ah ouais ! Non, parce que comme ça, en fait, on aurait juste dit que tu viens de tomber de la chaise. Ah mais pas du tout, pas du tout Ah mais je comprends que vos yeux de néophyte aient du mal à faire la différence par contre C'est ça ouais Bon, hé, je vais me fumer une clope, vous en voulez une ? Je dis pas non Funez, on est en 2086 et vous fumez encore ? Non mais vous vous rendez compte de l'anachronisme ? Ah mais justement, je compte sur ton oncle et ta soeur pour trouver un remède au cancer Super drôle, je te rappelle que mon père a détruit la planète la dernière fois quelqu'un a tenté de faire ça Allez, ça y est, ça revient à chaque fois sur ton père maléfique qui détruit les planètes depuis sa base secrète de l'espace Dans un mois, tu vas m'annoncer qu'il t'a coupé la main au sabre laser et qu'Eva est ta soeur Je ne suis pas sa soeur, je suis sa famille et dès que je suis enceinte, j'arrête les cigarettes Ok, 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 j'ai rien dit, vas-y, continue à fumer Non, non mais attends, tu vas pas fumer ici quand même Viens aller, on va dehors, il va encore nous gonfler toute la soirée Ouais, ouais, ouais Eh, Oliver, t'as qu'à finir le sapin Après tout, c'est toi le spécialiste des arbres Tiens, eh ben justement, j'ai une bonne blague à ce sujet Tu connais la différence entre vous et les sapins ? Hein ? Eh, eh, où est-ce que vous allez ? Mais revenez, bande de pionnage Faites attention à John et à la porte Et hors de question, c'est ça pendant une fois Ah, quel rabat-joie Qu'est-ce qu'il nous a dit par rapport à la porte ? Attends, c'est au chat, merde, Lee, c'est pas vrai John, John, reviens Oh, ma'am ! Sous-titrage ST' 501 1001 ees Oh, récapité P'encore C'est quelque chose Oh, c'est le fait Oh, c'est le fait Hi! Hi! Y'avait pas d'eau! Y'a ou nao qui y'a ou nao qui... Allez, 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 allez! Allez, allez! Y'en, y'a ou-na, y'a ou-na ! T'es mort? Y'en! John ! John ! John ! Ah, John ! Mais John, mais qu'est-ce que tu foutais encore ? Mais tu sais bien que c'est dangereux pour un chat de se promener tout seul. Surtout dans la forêt, pendant la pénombre. Hé, ça y est, tu l'as ? Ouais, c'est bon, Lee. Fais chier, hein. Faites gaffe la prochaine fois. Allez, John, monte dans le sac. Bon, allez, on rentre et je paye ma tournée de chocolat chaud au chamalot. Tu sais, je me dis qu'il faudrait vraiment qu'on me fixe une petite caméra miniature. Imagine qu'il lui arrive des aventures extraordinaires. Ah, tu veux dire comme quand il a sauté sur le docteur Lemort ? Mais exactement ! Tu vas quand même pas me refaire le coup ! Tu me crois toujours pas ! Tu sais, comme l'a dit le docteur Lemort lui-même... Plus précieuse que tout l'or, le diamant et le pétrole du monde réunit votre amitié avec ce chat Oliver. Lui et vous êtes félins pour l'autre. Il a jamais dit un truc pareil ! On dirait un Yoda comitraté. Comment veux-tu rendre ton histoire crédible avec une blague de ce calibre ? N'empêche, l'idée de la caméra, c'est pas mal. En plus, ça me fait penser à ton cadeau de Noël. Ah, encore un canard en plastique ? Est-ce que je dois t'avouer qu'au bout de la troisième fois, je commence à être un peu moins surpris ? Ah non, c'est un DVD de ton film favori avec ton acteur favori. Ah, Blade Runner ? Blade Runner ? Comment ça Blade Runner ? Peut-être que t'as jamais parlé de Blade Runner ? Euh, qui casse ? Oh non, c'est... Dans la peau de... John Lovic ! Je n'ai jamais douté de toi, John. Tu es le vrai héros de toute cette histoire. Bon, on le termine ce sapin ? Lee, Emma, vous attrapez cette guirlande. Peter, Alice, vous vous occupez du reste de la déco. Moi, je grimpe en haut et je mets les poils polaires. Tu ne grimpes nulle part, tu vas encore tout casser. Quant à moi, je ne m'occupe pas du sapin. Je hémorais. Ok, moi aussi, je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer, je vais jouer, j'aime, j'aime, j'aime Noël. Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Joyeux Noël ! Non ! Il a recommencé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada